Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafi Alors pour les personnes ou bien les bacheliers, candidats qui vont passer incha'Allah les TAFEM ou bien donc le concours pour accéder à l'école nationale de commerce et de gestion J'aimerais bien vous adresser ces conseils pour bien se préparer à ce concours Alors tout d'abord, les tests qui ont comme test de mémorisation, de deux textes ou qui ne testent les problèmes mathématiques ou test de linguistique ou sémantique ou test de connaissances générales Alors, pour le test de la mémorisation Ce sont les deux textes kharahomziens Les faits marquants dans ces deux textes Les dates, aussi les sigles, les abréviations des sociétés, des organisations, des agences, etc. Par la suite, il vous donne des questions concernant chaque texte C'est à la portée C'est à la portée Il faut tout seulement se rappeler des informations véhiculées dans les deux textes Concernant les tests, les problèmes mathématiques, ils vous donnent des problèmes énigmes en relation avec ce que vous avez fait au primaire, au préparatoire C'est à la portée 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 Question suivante C'est à la portée C'est à la portée C'est à la portée C'est à la portée Du complément d'objets indirectes C'est à la portée Tout simplement, c'est le complément d'objets indirectes C'est à la portée D'un complément d'attribution C'est quoi ? C'est le complément d'objets indirectes Voilà Il est utilisé avec le verbe Ayant le sens Attribuer ou retiquer quelque chose C'est bien comme ici on a donné donc complément d'attribution c'est le complément d'objet indirect c'est financé sur la corde raide est une expression qui signifie situation périlleuse, elle est dangereuse vigilant, situation solide protégée alors la bonne réponse c'est oui c'est une situation périlleuse la question suivante le verbe vaincre à la troisième personne du singulier forme interrogative sujet inversé est-ce que vainque-t-il 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 ou bien vainque-t-il alors la bonne réponse c'est A c'est bien vainque-t-il les jeunes candidats sont animés par leur motivation pour passer leur concours les jeunes candidats sont motivés par leur motivation sont animés alors par leur motivation c'est un complément de quoi ? les jeunes c'est le sujet candidats sont animés c'est la forme passive donc est-ce que ce complément d'adjectif non d'état complément d'objet indirect ou bien complément d'agent donc la bonne réponse très bien c'est quoi ? c'est un complément d'agent alors je fais la question suivante il faut longtemps cultiver un vrai ami avant qu'il réclame son dû d'amitié le verbe cultiver il faut longtemps il faut longtemps c'est un sujet qui n'est pas réel c'est un sujet apparent il faut longtemps cultiver un ami avant alors ici est-ce que c'est un sujet cultivé est-ce que à la fonction sujet réel sujet apparent complément d'objet direct adverbial la bonne réponse c'est un sujet réel je voudrais savoir quoi ? pourquoi ces employés sont absents ? le fragment en gras est une phrase assez bordonnée est-ce que interrogative à position affirmative interrogative indirect bien c'est la bonne réponse la bonne réponse est D c'est une sébordonnée interrogative indirect vous l'avez cette année en sixième année au programme donc les sébordonnées qui sont la sébordonnée complétive la sébordonnée interrogative indirect la sébordonnée infinitive la sébordonnée relative et la sébordonnée circon circonstancielle sur la suite il travaille plus pardon il travaille plus qu'il ne faudra ne est un adverbe avant on doit expliquer la phrase tout simplement il travaille plus qu'il faudra donc le ne c'est pas le ne négatif alors est-ce que c'est un adverbe corrélatif explétif attributif présentatif voilà c'est un adverbe attributif pardon c'est un adverbe explétif c'est pour insister alors quand sont des homographes des synonymes des homonymes des parasynonymes la bonne réponse est homonyme parce qu'ils ont le même son ils se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment la question le président a préféré démissionner lui-même de lui-même même propre de même c'est de lui-même question 81 l'entreprise recrutera les nouveaux déplonés à la voie avec x à la voie passive le verbe deviendra sans recruter et ont été recrutés seraient recrutés seront recrutés alors ici vous devez transformer la face dans votre tête rapidement on a ici recrutera c'est le futur donc à la voie passive c'est être au futur plus participatif au final il y a être au futur plus participatif voilà donc le verbe deviendra seront recrutés les nouveaux diplômés seront recrutés par l'entreprise la question suivante je tendais toute ma volonté au travail jusqu'à ce que ma carrière fût dessinée le fragment en gras est une métaphore personnification comparaison litote c'est une personnification on a prévu toutes les mesures nécessaires afin de la baisse des ventes palier à palier 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 à voilà la bonne réponse c'est c'est les moniteurs connaissent bien la montagne les skieurs voilà leur leur lui l'enfant confiance bien sûr les skieurs font confiance à qui font qui au moniteur c'est un complément d'objet indirect donc il est remplacé par le pronom fleur question chaque matin je constatais que le printemps était passé dans les allées la phrase en gras est une c'est bordonnée circonstancielle de temps relative circonstancielle de moyens ou bien c'est une c'est bordonnée complitive je constatais quoi que c'est une c'est bordonnée complitive sur la question suivante les de la population sont des jeunes inactifs est-ce que les trois quarts trois sur quarts trois du quart trois quarts donc la bonne réponse c'est les trois quarts elle avait sur lui son porte-carte qui lui servait de moyens de se présenter sans dire mot le mot en gras est composé de verre plus nom 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 adverbe plus nom verre plus adjectif et c'est là c'est verre plus nom une firme une firme recherche des lauréats qui gérait des projets d'avenir une firme recherche des lauréats qui peuvent qui pourraient puis pourront voilà c'est quelque chose dont on n'est pas sûr voilà c'est le conditionnel qui pourrait gérer les projets d'avenir laquelle de ces phrases est correcte il s'est avéré que l'endroit était désert l'endroit était désert ceci s'est avéré l'endroit il s'est avéré qu'il est désert désert l'endroit et c'est bien sûr la bonne réponse Naya elle est hyper claire c'est un la question suivante le directeur général de l'entreprise est doté de tous les moyens pour épier son personnel alors épier épier dans cette phrase signifie motivier épanouir contrôler espionner bien sûr épier c'est espionner il tous les retages il s'accapare il accapare s'accapare avec deux P accapare donc la bonne réponse Naya c'est B il accapare tous les retages alors la question qui suit est la suivante et ainsi les projets que la directrice maintenant les pronoms relatifs les projets que la directrice maintenant le complément le complément d'objet le complément est placé avant le participe passé les projets que la directrice a vu l'ont intéressé les propositions alors les projets que la directrice a vu l'ont intéressé a vu l'ont intéressé a vu l'ont intéressé donc la bonne réponse c'est un mot est polysémique lorsqu'il y a plusieurs orthographes plusieurs sens plusieurs sens un seul sens poly il y a le sens donc c'est plusieurs sens un antonyme un antonyme antonyme signifie un mot qui a un sens contraire à celui de l'autre proche de l'autre ancien abstrait donc contraire à celui de l'autre quand il le regarda travailler elle eut voilà c'est pas si simple action elle est de premier plan donc elle eut l'impression qu'il commence à se sentir fatigué le verre pensé au subjonctif imparfait à la première personne du pluriel est-ce que pensions pensations c'est bien que je pensasse que tu pensasses que nos pensations les plus beaux sentiments du monde ne valent pas une seule bonne action bonne est-ce est un adjectif épithète complément de l'adjectif attribut adjectif attribut adjectif apposé c'est un adjectif épithète pour solder son stock de marchandises le commerçant n'hésite pas à consentir d'importantes remises c'est-à-dire affaires le fragment en gras pour solder son stock de marchandises est-ce que c'est un complément circonstanciel de but c'est bourdon des circonstanciels de but ou bien proposition incise circonstanciel de conséquence voilà pour voilà suivre d'un verbe à l'infinitif donc c'est un complément circonstanciel de but ils ont exprimé le raccord son branché sans hésiter sans avoir peur sans hésitation sans réfléchir avec subtilité sans hésitation le responsable a été mandaté pour sonder déterminé fixé relaté les chances c'est pour déterminé alors je reprends le responsable a été mandaté pour sonder déterminé fixé relaté c'est pour déterminer les chances de succès de l'entreprise sur un marché saturé et c'est ainsi que s'achève ce test qui est consacré au linguistique et au sémantique donc les questions elles avaient relation avec toutes les activités les leçons de grammaire conjugaison orthographe que vous avez alors découverte quand vous étiez au primaire ou au préparatoire et au secondaire j'espère que cette vidéo vous sera énormément utile à la prochaine vidéo et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager cette vidéo avec les autres parce que un savoir partagé ne t'arrête jamais au revoir à la prochaine Inch'Allah